Bonjour à ta dénée d'hybride, bonjour. Bonjour Raoul. En face de vous, Noël Mohamed Aoudou. Bonjour Noël. Bonjour M. Raoul. Le sujet, nous allons l'exposer, déjà pour les auditeurs, c'est une question. Comment bien accueillir son mari lorsqu'il est de retour à la maison ? Ou autrement, comment accueillir son mari lorsqu'il est de retour à la maison ? Je pose la question comme ça à Noël Aoudou. C'est bien. Et vous savez, je dirais même dans le monde, quand l'homme et la femme sont ensemble, l'homme va au service. Il faut que ça soit mieux vice-versa. Quand l'homme va au service, il est de retour, il faut bien l'accueillir. On pense que la femme était à la maison. Oui, la femme était à la maison, il faut bien accueillir l'homme. Bon arrivée, lui donner de l'eau. D'abord, on lui donne de l'eau et puis c'est avec sourire. Il ne faut pas froisser le monsieur. Il est allé chercher. Il est allé chercher, il est allé au service, il doit ramener quelque chose à la maison. Il va faire, ça dit, ce que la famille va manger. Et s'il revient, il faut faire tout son possible pour qu'il soit content. Mais s'il n'est pas content, ça ne le poussera pas à chercher encore davantage. Quand il revient, il est allé chercher ce qui n'a pas marché. La femme doit discuter avec lui, oh, ne te fâche pas. Quand il est fâché, par exemple, la femme doit dire, ne te fâche pas, écoute, la prochaine fois ça doit marcher. Écoute, il faut t'efforcer, il faut t'efforcer, écoute, ce n'est pas la fin du monde, non, non, non. Il doit faire tout son possible. Mais vraiment, je ne croyais pas que telle personne le fasse aussi. Là où je suis allé, j'étais quand même sur le coup, ça va marcher, mais ça ne va pas marcher. Vraiment, je suis découragé. Allez, il commence, il se couche. La femme doit faire tout son possible, selon moi, pour que les messieurs reviennent, pour qu'ils soient contents. Alors, nous autres, est-ce que vous partagez l'avis de Noël qui estime que lorsque le mari quitte le rouleau et qu'il allait continuer de retour, il a besoin d'un minimum d'attention de la part de la femme qui est à la maison ? Effectivement, je crois que c'est très important dans une relation. Et nous sommes en Afrique, au Bénin, l'accueil est très important. Et chez nous, bon, là où moi j'ai grandi, quand le mari revient, on forme sa genou pour pouvoir saluer son mari. Et aussi lui apporter un gobelet d'eau, bien vers tout. Et alors là, ce sont des câlins, des baisers. Tu appelles ton mari, tu lui donnes un baiser sur la joue. C'est très important. On est content, et surtout lorsqu'il est stressé. Voilà, et quand tu vois ton homme revient à la maison et puis il n'est pas du morgue, il est très énervé. Donc la femme doit présenter sa mère et bien connaître son homme. Enfin, quand il n'est pas du morgue, au retour, il doit pouvoir lire à lui. La femme doit pouvoir faire la différence. Et c'est en fonction de l'humour du mari que la femme va trouver des stratégies pour pouvoir l'accueillir à la maison. Alors tout à l'heure, Noël disait que ça doit être vice-versal. Est-ce que je reviens du boulot, j'ai la menine froissée, je ne salue personne, je me dirige vers la chambre. Est-ce qu'il ne revient pas aussi à l'homme de faire aussi ou pas ? Justement, l'homme doit aussi faire le pas. Mais de façon générale, comme c'est la femme qui reste à la maison, c'est elle qui accueille beaucoup plus. Mais si ça arrive que la femme aussi n'ait pas d'humeur, l'homme doit aussi venir au moins lui faire, lui apporter des petits soins. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il n'a pas marché au boulot ? La conseille, ça ira, ne te fâche pas. Alors, Noël Aoudou, je reviens un peu à vous. Il y a des cas où, lorsque vous vous réveillez à la maison, vous constatez qu'il y a beaucoup d'irrégularités. Tu me seras en griffes, où c'est peut-être le salon qui est sale, on ne l'a pas lavé, on ne l'a pas balayé. Vous voyez des amis dans le fauteuil, on n'a rien fait, tout est sale, la femme est là. Et déjà, ça vous met très mal à l'aise. Est-ce que dans ces conditions, vous n'êtes pas tenté de malparler à la femme tout de suite, lorsque vous avez des sangs ? On savait que c'est votre partenaire. Il faut faire très très attention. Quand vous revenez, malgré que vous constatez que le salon, ça ne va pas, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'ordre, tout ça là. Il faut faire très très attention. La manière de parler à une personne aussi importe. Et vous savez, il y a même aussi des manières de faire qui parlent à la femme. Sans faire du bruit, vous n'êtes pas utilisé de manière brutale, vous n'êtes pas du bruit. Quelque part, vous avez les deux bains, les deux pieds, il n'y a pas fait. Il faut lui apprendre qu'il fallait faire. Vous venez, vous ne dites rien, vous mettez à l'oeuvre, vous mettez à l'oeuvre. Vous donnez l'exemple, vous donnez l'exemple. Quelque part, il n'est pas de la merde dans la tête. Quelque part, là, elle va dire comment le monsieur, il est revenu de service, il ne dit rien. Allez, il se met à faire ce que je dois faire. Est-ce que vous avez gêné ? Elle sera gênée. Et quand il est gêné comme ça, elle sent que ça ne va pas. Et ça veut dire que vous le faites se gâcher dans l'oeuvre. Non, 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 vous me dites rien. Vous le faites, il dit, bon, merci, merci, merci. Vous allez même constater, si elle sent que oui, c'est elle qui lui a fait ça, mais elle n'a pas fait. Vous allez voir, quand vous allez commencer par faire, si elle sent, elle se sent vraiment étudiante. Et tu diras peut-être de la suite. Voilà, elle dit, ah non, papa, c'est tel enfant, elle, c'est, hein, c'est mon ski, tel papa, là, c'est elle. Il faut laisser son enfant, papa, quand je vais finir, là, tout à l'heure, vous voyez, quand elle trouve des arguments, et là, non, écoute, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. Toi-même, tu dis, bon, d'accord, j'ai compris, alors, écoute, laisse-moi finir, la prochaine fois, il faut veiller à ça, il faut veiller à ça, il va dire, bon, d'accord, je ne vais pas revenir, j'ai compris. Vous voyez, ça se repart avec, ça fait partie de la santé, hein, quand il faut revenir à la maison froissée à tout moment, vous voyez, il y a la tension qui est là, à partir de 40 ans, il y a 50 ans, il y a la tension, elle est là, il faut faire très, très attention, vous, c'est ça. Et là, rentrez toujours sous rien, ayez l'habitude, moi, homme, ayez l'habitude de fredonner quelque chose, quand on voulait rentrer à la maison, là, vous, depuis, depuis le portail, là, vous commencez, je dis, non, 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 vous, de risque de rentrer, vous chantez, vous vous soumisez de la joie, voilà, en vue, en avant. « Madame, tu es là ? Tu as pu garder la maison ? Oui, bon, d'accord. Quoi de neuf ? » C'est tout comme ça, aller avec elle. Vous voyez, vous voulez de l'ambiance. Si quelque part, elle sait qu'elle a un vrai devoir qu'elle n'a pas accompli, vraiment, ça la met mal à l'aise. Elle prend le courage, elle dit à son membre, « Ah, vraiment, voilà ce que j'ai donné, je n'ai pas fait mon train, excuse-moi, excuse-moi. » Et tout va bien. Mais quoi que c'est la brutalité, c'est dans la brutalité, il faut tout faire, « Non, ce n'est pas ça. » Non, ce n'est pas comme ça. Mais on attendait une journée, peut-être que vous n'avez pas eu les sons, vous n'avez pas donné de la raison, et tout ça, elle est énervée. C'est un exemple. Dans ces conditions, vous revenez, est-ce que tout ce que Noël est en train de dire, est-ce qu'elle va t'écouter ? Même si elle dit « Non, 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 non. » Est-ce qu'elle sera attentionnée à tout ce que tu vas raconter ? Même si tu tentes de créer une bonne ambiance, est-ce qu'elle est sûre qu'elle accepte ? Parce que peut-être depuis le matin, tu ne lui as rien donné comme à l'argent, vous n'êtes que partie. Et donc, elle s'est débrouillée. Est-ce que tu es sûre qu'en retour, on peut t'accueillir ? Comment tu le souhaites ? Moi, je ne suis pas sûre. Ah, ce n'est pas sûre. Je ne suis pas sûre. Ce n'est pas sûre. Votre famille ? Non, oui. C'est fini. Si au moins l'homme avant de partir avait l'essentiel dans l'argent, l'homme qui est là, le commune, la femme, mais nous sens que l'homme dépose l'argent, il peut se débrouiller pour pouvoir préparer quelque chose et manger. Non, ce que je dis, est-ce que dans ces conditions, elle s'est débrouillée, d'accord, l'homme n'a rien déposé, mais elle a pu se débrouiller pour faire quelque chose pour les enfants et les amis. Est-ce que même dans ces conditions difficiles, il va toujours essayer de maintenir la bonne ambiance, bien accueillir le mari, même dans ces conditions difficiles ? Normalement. Selon moi, normalement, elle doit se faire ça et qu'elle a le fait. Parce que si, supposons que l'homme avait l'habitude de le faire, avant de partir, on lui donne un demi-mille, ou bien il faut prendre pour la coupote, pour pouvoir gérer la journée, et puis un jour, il ne fait pas. C'est supposé qu'il n'a pas bien, c'est tellement qu'il a... C'est difficile. Voilà. Donc la femme devrait comprendre son homme et gérer ou bien le soutenir si possible. Donc, revenir avec... que son homme revienne le soir et que tu ne l'accueillis pas parce qu'il n'a pas déposé... Est-ce que beaucoup de femmes sont éduquées à ça ? Vous êtes sûre ? Non, c'est sûr. Vous êtes pour finir ? Voilà, on vous fait signer de l'autorité. Oui, c'est sûr. Beaucoup, beaucoup de femmes ne sont pas éduquées à ça. Pour elles, c'est la belle vie. Et il faut toujours manger doux, gras, des trucs comme ça. Il faut faire attention. Le jour où il n'y en a pas, c'est la bagarre. Ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous êtes là aussi. Vous êtes la plus meilleure pour le pire. Mais si on dit que vous êtes la plus meilleure pour le pire, quelque part, ne commencez par quoi que c'est ça. L'homme a laissé l'argent de la coupote. Et quelque part, vous dites toujours, il faut donner à casser un piment, à casser un piment. Et le jour où l'homme va dire non, je ne suis pas d'accord, il dit non. Le prêtre a dit, il a accéléré le mariage. Vous êtes là pour le meilleur pour le pire. Non, ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas de ça, il s'agit. Le jour où il n'y en a pas, vous vivez comme ça. Et quelque part, même, il faut faire attention qu'il y en a, même pour éduquer les enfants. Toujours, vous avez l'habitude de manger de la viande, de la viande et quoi, 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 là. Toujours doux. Mais il faut quelque part apprendre aux enfants qu'il peut arriver… Il devient difficile. Il devient difficile. Il devient difficile. Même quand il y en a, vous dites, vous bloquez et vous mangez sans viande. Vous mangez avec les fruits. C'est de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Merci à vous, Monserat Adéné-Divril. Merci du service digital. Et merci à vous, Noël Mohamed Daoundou, du service de l'information. Voilà. Tout à fait. Merci. Le sujet, c'est bien comment on accueille son mari lorsqu'il est de retour à la maison. On redire tout simplement que l'accueil, c'est une chose importante. Et lorsque vous êtes femme, et quelles que soient les circonstances, il faut bien accueillir son homme pour créer de la bonne ambiance à la maison, parce que tout ceci participe de notre bonne santé et du bon rayonnement du couple et de la famille. Nous vous proposons pour la suite…